... Nous organisons cette cérémonie de distribution des prix. C'est vrai qu'au début, quand on a parlé de notre projet, à certains enfants, ils ont tout de suite adhéré à notre projet. Ils n'étaient pas nombreux, c'est vrai, parce que pour la première édition, nous l'avions organisée dans la salle qui était en bas, et dans la salle où nous sommes aujourd'hui. Donc les élèves de l'école élémentaire étaient en bas, et ceux du secondaire étaient en haut. Mais dès la troisième édition, nous ne pouvions plus organiser ce concours parce qu'il avait déjà connu un succès qui avait même dépassé les frontières de Thiers. Il nous est arrivé de recevoir des élèves de Bambi. C'est-à-dire donc que ce projet a été adopté par les enfants et par leurs parents. Et aujourd'hui, je vous le dis en toute honnêteté, si nous ne nous cachions pas un peu la date à laquelle nous faisons les concours, peut-être que nous aurions du mal à l'organiser. C'est parce que nous ne voulons pas éprouver du mal pour l'organiser. C'est pourquoi nous cachons les dates. Mais nous aurions souhaité que tous les enfants de Thiers puissent participer à ce concours. Je disais au départ, on était trois enseignants. Ils sont toujours là, ces trois enseignants. Il y avait deux enseignants de l'élémentaire, M. Mbou et M. Khalil Aissou, et un seul enseignant du secondaire, M. Tchoun. Aujourd'hui, on a doublé le nombre d'enseignants, parce que M. Sagi, c'est qui, est venu nous rejoindre dans le secondaire. Mme Doumbia est venue nous rejoindre dans le secondaire. Et dans l'élémentaire, M. Kamara, aujourd'hui, travaille avec nous. C'est dire donc que notre projet a été adopté par les enfants. Mais, si nous pouvons faire ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'il y a des gens, quand même, qui nous donnent les moyens de le faire. Parce que nous, seuls, on n'aurait pas pu le faire. On a l'intelligence, on a peut-être les idées, mais on n'a pas les moyens financiers. Donc, si nous organisons ces concours, c'est grâce à cette association qu'on appelle Nourotéouté, qui se trouve à Rangis, en France. Et de London, le maire est un amoureux du Sénégal. Mais il a fallu qu'une autre femme lui passe le virus du Sénégal, de l'amour du Sénégal, pour que lui-même, il en éprouve le besoin de, si vous voulez, d'aider, Nourotéouté à travers, si vous voulez, toutes les activités qu'il est en train de faire. L'année dernière, lors de la cérémonie, vous vous ramenez compte que nous avions pleuré, pleuré pour l'ancienne dame, Michel Gourmelin, qui était l'ancienne présidente défaite. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes en train de passer cette étape-là, parce que c'est ça la vie aussi. L'association continue de travailler, continue de vivre. Aujourd'hui, on a mis en place un autre bureau, qui est dirigé par cette dame qui est là-bas. Mais une dame aussi qui aime le Sénégal, qui a envie encore de continuer pendant très longtemps, en tout cas tout le temps, qu'elle aura les moyens physiques, les moyens manteaux, tous les moyens, elle fera en sorte que le projet tel que Michel le lui a allégué, ce projet puisse toujours continuer. Donc, m'adressant aux enfants, je voudrais leur dire que nous avons vu ce que vous avez fait. Nous sommes contents de vous. Nous sommes fiers de vous. Parce que nous avons compris que vous, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez envie de devenir des hommes et des femmes qui vont changer ce pays. Donc, nous vous encourageons. Vos parents aussi, nous les remercions. Parce que peut-être que s'il n'y avait pas cet encadrement-là, peut-être que vous n'auriez pas les résultats que vous avez. Mais vos enseignants aussi, nous les respectons. Parce que sans les enseignants, peut-être que vous n'auriez pas eu ce niveau-là. Donc, travaillez, continuez à travailler, parce que c'est ça la voie. tous leurs enfants States ce tous les hommes parce que tout le monde c'est notre avenir et son avenir les jeunes ilswordaient au bien ilsonds les hommes le vStart ça il認為 c'est ce qu'il a donc qu'il y en a une fille à la bâille bâillé aussi c'est en wadjuri d'une en tout cas quand on n'a eu l'autre qui n'est lié ligné ligné barna mais pour n'est lié l'autre il a fallu qu'il y ait un maître il a appelé à quel professeur il a appelé donc c'est une maîtrise de l'un des glous parce que maîtres de l'un des bacs l'homme au gêné et jambar dans l'ordre de votre élection mesdames messieurs les parents chers enfants il me plaît aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le président masar taladiop absent pour le représenter ici à cette huitième édition organisée par le cdi de caisse en collaboration avec je ne pourrais pas m'aventurer dans un discours peut-être qui serait plus ou moins annuel mais je vais seulement apporter quelques témoignages à monsieur momodou diop qui est le coordinateur de notre autorité ici à caisse qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la sarge dont il est investi ici à caisse il a entretenu avec l'association je dirais même avec les associations de caisse les associations des parents d'élèves et étudiants de caisse de très bonnes relations des relations de fraternité des relations de travail et des relations très très sincères monsieur diop nous vous remercions beaucoup chers enfants nous vous encourageons et vous félicitons tout à l'heure vous serez pris primé inchallah mais je vous demanderai de redoubler d'efforts et tendre à être les hommes et les femmes conscients des problèmes que rencontrent leur pays et souciés de les résoudre je veux dire des hommes et des femmes responsables et meilleurs monsieur diop en a parlé tout à l'heure mais moi j'irai jusque juste pour vous dire qu'au delà de ces encouragements au delà de ces félicitations nous allons vous donner un conseil celui de rester attentif aux problèmes les problèmes que rencontre l'école la solution ne se trouve pas dans la rue mais à l'école obéissez vos enseignants obéissez-les autant que faire se peut parce que ce sont eux qui remplacent vos parents à l'école ce sont eux qui vous enseignent ce sont eux qui vous apprennent la vie moi je vous le dis comme comme je vous l'ai dit j'ai parlé un peu à Wolof pour vous remercier je vous le dis j'ai dit j'ai dit j'ai dit quand il y a des deux dans le département de Fatigue ils sont venus à la pente avec un édite et ils sont venus et ils sont venus ils sont venus et ils sont venus ils demandent à la langue pour qu'il s'il fasse mais ils sont venus Tout le monde qui est en pays, est en même échelle de russes, individuellement, les gens vivent sur la rue. Ils se demandent si nous vivent la répartition du Dieu. Les gens qui sont voient au sein de Dieu, la répartition des répartitions, la répartition de Dieu est en train de se faire plus loin. Et après, ils ne veulent pas respirer, Nous sommes venus à l'écolier de l'écolier de l'écolier de l'écolier de l'écolier de l'écolier. Vous êtes venus à l'écolier de l'écolier de l'écolier de l'écolier. Attention les enfants qui vous aident. Vous êtes venus à l'écolier de l'écolier de l'écolier des hommes. Je suis M. Mamadou Diop. Je suis le gestionnaire du centre de documentation et d'information Nourote Oute. Aujourd'hui, le centre de documentation et d'information Nourote Oute a organisé la 8e édition de la série moderne remise de prise que Nourote Oute organise depuis 8 ans. Donc, à l'occasion, nous avons primé les meilleurs élèves du concours. Et comme vous avez pu le remarquer, le tout a été couronné par deux grands prix. Le grand prix du maire de Rangis et le grand prix de la présidente de Nourote Oute. Pourquoi ces deux personnalités ? Parce que c'est vrai, l'association a le mérite d'exister. L'association a le mérite de bien travailler. Mais c'est grâce à l'appui de ces deux personnes que nous avons eu la possibilité de faire ce que nous faisons jusqu'à présent. Mais en dehors de cette cérémonie d'aujourd'hui, tout le monde sait que Nourote Oute s'implique dans la bonne marche des écoles, si on peut dire comme ça. Parce que, au début de chaque année scolaire, l'association octroie des subventions aux écoles pour leur permettre de démarrer les cours dans de bonnes conditions. Ensuite, par rapport toujours aux écoles de la ville de Thiès et du département de Thiès, l'association aussi finance des projets qui sont présentés par ces différentes écoles. Et je pense que l'un mis dans l'autre a permis, même si on ne règle pas tous les problèmes de l'école, ça a permis aussi de régler des petits problèmes. Il faut le reconnaître. Donc, je voudrais saisir l'occasion pour remercier le comité d'organisation dans lequel on note des hommes et des femmes pétriques de qualité, des hommes et des femmes qui sont mûts par simplement le devenir des enfants. Et leur implication dans l'éducation a permis de faire des avancées dans la région de Thiès. Parmi ces hommes, il y a des enseignants. Je ne les citerai pas tous, mais je ne peux pas ne pas quand même citer un certain nombre. Parce qu'au début, on était un petit groupe, mais aujourd'hui le groupe s'est élargi. Et grâce à ces hommes et à ces femmes, nous avons pu quand même obtenir des résultats intéressants. Donc, au nom de l'association Nourote-Vouté, je voudrais aussi remercier les parents d'élèves de la région de Thiès, mais surtout les parents d'élèves de la commune de Thiès, qui ne cessent de s'impliquer nuit et jour pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. C'est le lieu aussi de dire que nous sommes engagés auprès des enfants et que notre engagement, nous le voulons sans faille. Cet engagement, nous le voulons pérenne. C'est pourquoi, tant que Dieu nous donnera la possibilité de faire ce que nous sommes en train de faire, nous continuerons dans cette voie. Cette cérémonie de distribution de prix, qui clôture un peu les activités du CDI, aujourd'hui a été pour nous l'occasion de fêter les enfants, les meilleurs enfants, de par les résultats qu'ils ont obtenus, à travers les quatre concours que nous avions mis, disons en compétition, à savoir le concours de dictée, le concours de rédaction, le concours de lecture et le concours de dessin. Donc, bravo à tous ces enfants, mais félicitations à leurs enseignants, mais aussi à leurs parents. Je vous remercie.